Merci de votre accueil, je suis ravi d'intervenir à ce meetup. Je suis le fondateur d'Octopize qui commercialise une solution d'anonymisation qui est unique et qui repose sur un logiciel avec un abonnement. L'objectif de cette méthode c'est de pouvoir partager sans dévoiler et donc exploiter de façon tout à fait éthique. Je vais vous partager ma présentation en trois temps. Pourquoi ? Quelle est la protection qu'on apporte ? Et comment ? Donc notre vision, elle est très claire, c'est que les données personnelles doivent être réservées aux usages personnels. Ça paraît basique, mais je pense que c'est vraiment très important d'un point de vue éthique. Et donc ça veut dire que quand on fait des analyses avec la technologie qu'on a développée, grâce aux avatars, il n'y a vraiment plus aucune raison de faire prendre un risque de réidentification aux individus. Alors notre technologie, en fait, elle intervient après ce qu'on appelle l'usage initial. Les données personnelles, elles sont toujours collectées avec un consentement, dans le cadre d'un usage initial. Quand Jacques Dupont donne son consentement dans le cadre du soin, le RGPD est là, heureusement, pour encadrer la protection. Alors, où intervient notre technologie ? Elle permet en fait de transformer ces données personnelles en des données qui sont anonymisées et grâce à ça, on débloque les usages secondaires. On permet de partager sans dévoiler. Et en fait, c'est ce qui se passe dans à peu près trois quarts des cas des usages dans lesquels, en fait, au départ, on n'avait pas envisagé lors de la collecte les usages qui allaient être nécessaires. Par exemple, dans le cas de Jacques, ainsi que le cas des autres soignés, il y a une utilité secondaire de la donnée qu'on peut exploiter grâce à la technologie, par exemple, pour faire de la recherche, pour innover, pour faire du partage avec des industriels, pour améliorer les traitements, etc. Et grâce à la méthode, en fait, il n'y a plus de risque de confidentialité, il n'y a plus de consentement. Et grâce à ça, tous les usages secondaires deviennent possibles. Parce que les données changent de statut juridique, on sort du cadre du RGPD. Alors, la méthode, elle permet trois choses. Elle permet d'abord de protéger les individus. Elle permet ensuite de prouver la protection que l'on apporte. Et elle permet de conserver la granularité, la finesse de l'information de façon individuelle. Alors, la granularité, elle est très importante, par opposition finalement à d'autres méthodes, comme l'agrégation. Parce que grâce à cette granularité, on a la même matière première. Et grâce à cette matière, on peut utiliser les algorithmes de la même façon que sur les données personnelles. Alors, une partie des caractéristiques de la méthode, c'est que, et ce qui la rend unique, c'est que la méthode, elle est centrée sur les individus. C'est une caractéristique technique qui révolutionne la gestion dans la confidentialité. Je vous l'illustrerai tout à l'heure avec des métriques. Alors, la méthode, elle conserve la granularité, la finesse du jeu de données de départ. Et grâce à ça, elle permet d'exploiter les avatars comme les données personnelles. Et ça, ça permet d'assurer l'interopérabilité. Alors, notre méthode, elle est paramétrable, elle est explicable. Parce qu'en fait, on pense que l'anonymisation, enfin c'est une certitude, c'est jamais une anonymisation, mais c'est toujours une anonymisation dans le cadre d'un usage. La méthode a été évaluée avec succès par la CNIL comme une méthode d'anonymisation, comme une réelle méthode d'anonymisation au sens propre du terme, dans sa caractéristique d'irréversibilité. Excusez-moi. Alors, deuxième point, quelle est la protection qu'on apporte grâce à la méthode ? Alors, en fait, les trois critères qui nous intéressent, c'est les critères qui ont été définis par le texte de référence, qui est le texte du G29, qui cite trois critères. Inférence, individualisation et corrélation. Et bien, en fait, la méthode a été évaluée par la CNIL, et aucun obstacle n'a été trouvé pour permettre de démontrer que la méthode était autre chose que de l'anonymisation. Donc, la CNIL l'a évaluée, permettant de démontrer qu'il n'y a pas de risque de réidentification. Et ça, c'est transformant dans les usages, et notamment par rapport à l'analyse que le G29 fait des différentes techniques qui sont publiées dans l'avis du G29. Je vais donner la source dans le site, et je vous invite à aller le consulter. C'est un document très intéressant, qui montre qu'il n'y a pas de technique qui permette de garantir l'impossibilité de réidentification. Alors, je vais vous donner rapidement une illustration d'une des métriques que l'on a développées, et qui permet donc de prouver qu'un individu, qu'il est impossible de prouver qu'un individu est présent dans une cohorte. Alors, en fait, la méthode avatar, elle permet de déterminer que dans X%, et ça, c'est personnalisable, on va dire 90, 95% des cas, l'avatar le plus proche de la donnée personnelle de la mienne, par exemple, d'Olivier Bria, qu'on voit le point en haut, le fameux You, disons que c'est moi, et bien, on peut dire que dans 90% des cas, l'avatar le plus proche de ma donnée personnelle n'a pas été généré par moi. Et donc, ça, en fait, c'est une conséquence de l'approche philosophique de la méthode qui est centrée sur les individus. On a d'autres métriques, mais on a une réponse concrète aux critères du G29 par des métriques qui permettent de mesurer de façon très fine la sécurité qu'on permet d'apporter. Par opposition à d'autres méthodes qui annonceraient ne pas pouvoir, enfin, qui annonceraient qu'en termes de défense, on ne serait pas capable de prouver. Nous, on est capable de dire que, en effet, c'est différent, on prouve que ce n'est pas possible. Alors, comment on commercialise cette méthode ? On commercialise cette méthode sur une double approche en mode SaaS. Des avatars as a service, on récupère, en fait, finalement, des données pseudonymisées qu'on revend à nos clients de façon anonymisée. Et puis, une deuxième approche, plus classique, des avatars as a software, donc un logiciel avec une approche et une licence annuelle. Alors, maintenant, ce que je vais vous partager, c'est l'intuition de la méthode pour vous donner des éléments de réflexion sur la méthode. Donc, je vous ai expliqué que la méthode était centrée sur les individus, que c'était transformant dans la façon dont on gère la sécurité. Donc, c'est une méthode qui est centrée sur les individus, donc on va toujours partir d'un individu, celui qui est entouré en rouge, l'individu en question, donc c'est une donnée personnelle, et c'est à partir de cette donnée personnelle qu'on va générer un avatar. Donc, quel que soit le nombre de variables, on effectue une transformation qui permet de calculer une distance entre les individus. Plus les individus ont des caractéristiques similaires, plus ils sont proches, et donc grâce à ça, on peut identifier les distances et donc les plus proches voisins. Ensuite, on fait une modélisation locale stochastique pour générer son avatar, et on réitère ce calcul, enfin, ces modélisations, autant de fois qu'on a de points qu'il faut comprendre comme des données personnelles. Alors, la méthode est stochastique. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire ni plus ni moins qu'à plusieurs niveaux dans la méthode, elle génère de l'aléa. Ce qu'on veut grâce à ça, c'est que grâce à l'aléa qu'on génère, l'idée, c'est que même avec la recette de cuisine de la méthode, on ne peut pas revenir en arrière et donc revenir aux individus de départ. On ne peut pas détricoter et revenir aux individus de départ, aux données personnelles. Donc ça, ça permet d'assurer la confidentialité et donc de pouvoir partager, s'en dévoiler, et donc exploiter de façon éthique. Alors, je vous donne un aperçu ici d'une représentation graphique de points des individus, des données personnelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une avatarisation du jeu de données. Vous voyez que les points se superposent et qu'en sortie, finalement, on va exploiter un nouveau jeu de données d'avatar qui conserve les caractéristiques du jeu de données et qu'on va pouvoir exploiter de façon éthique. Donc, je vous donne une illustration de cette aléa, de la stochasticité sur un jeu de données. Vous voyez, si on prend un jeu de données, là, on prend 10 voisins les plus proches et qu'on fait une première avatarisation, qu'on réitère et qu'on fait une deuxième avatarisation sur les mêmes points avec les mêmes caractéristiques, on n'aura pas le même résultat. Et ça, si on le réitère plusieurs fois, on aura toujours quelque chose de différent. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole au professeur Gouraud qui, je suis ravi de passer la parole et qui fait partie des clients prestigieux qu'on est fiers de compter parmi nos clients avec l'industrie pharmaceutique. Merci. Merci Olivier d'avoir présenté les grandes lignes de la méthode. Donc, nous, avec OCHU de Nantes et dans le cadre du déploiement de notre repos de données qui a été approuvé en 2018, le premier en région, on utilise depuis un an cette technique de genèse de données synthétiques. Et donc, je voulais vous présenter quelques exemples dans le cadre de la gouvernance d'un entrepôt de données que je dirige en tant que professeur de médecine. C'est mon activité hospitalière que d'avoir la responsabilité d'animer ce groupe qui valorise les données du CHU de Nantes. Je dirige par ailleurs une équipe de recherche dans une unité INSERM et j'enseigne notamment la biologie des systèmes dès la première année de médecine. Ce que je vous propose donc, c'est dans un premier temps de vous présenter le service qu'on appelle la clinique des données, peut-être dans le contexte du West Data Hub et du Health Data Hub. Si on a un petit peu de temps, j'aimerais insister sous forme d'un entracte sur la nature profonde du travail qui est réalisé dans ces établissements producteurs de données. Et puis, on entrera dans un exemple d'utilisation des avatars et les implications que cela a dans notre gouvernance de données au sein d'un CHU. Il s'agit d'abord de bien placer le contexte dans lequel nous utilisons cet entrepôt de données, cette méthode d'avatar. Ce service, il a été créé en 2018. Le CHU de Nantes a choisi dans cette gouvernance de lui confier la responsabilité de l'exploitation de l'entrepôt de données biomédicales mentionnée ici. Pour vous donner un peu, on ne traite pas des patients, on traite des projets de recherche qui ont besoin de 214 depuis 2018, 120 projets actifs en 2020 et pour ce familier à cet ordre de publication qui représente 737 points, SIGAPS. Cela veut dire qu'on couvre des bases de données de recherche, donc des données qui sont faites et construites pour la recherche, de multiples projets SNDS à TIH, aussi sur les cohortes épidémiologiques ou des enregistrements de données, par exemple, avec les offences. L'exploitation de l'entrepôt de données du CHU en tant que tel avec un outil développé par nos collègues de Rennes et coordonné au sein de l'interrégion. Et puis, des projets peut-être un peu plus exceptionnels, peut-être plus innovants. C'est dans ce cadre-là qu'on a été amenés à travailler avec une entreprise privée Octopise que je conseille par ailleurs, qu'on a conduit ou co-conduit une démarche de validation auprès de l'ACNIL qui a confirmé l'analyse réglementaire du service juridique du CHU de Nantes. Et puis, d'autres projets peut-être tout aussi innovants, un pilotage local du COVID, le projet Argos, puis aussi des projets d'infrastructures à l'intérieur des établissements en hébergeant la plateforme de données du Best Data Hub, en développement des GPU au sein des CHU ou en fournissant un bureau recherche qui permet de traiter les données chez nous. Notre conviction profonde dans l'établissement, c'est de dire qu'à terme, en fait, il n'y a plus un projet de recherche en santé menée dans un établissement qui ne pourrait pas bénéficier d'une extraction de données d'un entrepôt hospitalier. Par exemple, même quand on a un essai clinique, la première question qui se pose, c'est est-ce que ça correspond bien au vrai profil des patients qui sont dans mon établissement et comment celui-ci est utile. Comment on fonctionne ? Eh bien, d'abord, il y a un gros travail au cours des cinq dernières années d'intégration des données techniques mais aussi de mise en conformité réglementaire de mettre en place un circuit d'information systématique de chacun des patients, de respecter leurs droits à s'opposer à ce que leurs données soient utilisées à des fins de recherche qui a conduit ici à la validation par la CNIL. Donc, notre manière de travailler, c'est toujours de partir de la demande d'un investigateur qu'il soit interne à l'établissement, public ou privé. Et donc, ce point de départ, c'est un peu en filant la métaphore, eh bien, comme la prise en charge d'une pathologie, on doit réfléchir avec le patient. Nous, on réfléchit avec nos demandeurs. Ça passe par une gestion des demandes à un portail et c'est un membre de mon équipe qui est habilité à faire ça et seuls sept d'entre eux ont la capacité à interroger l'ensemble des données issues du soin au CHU Nantes. Aujourd'hui, c'est 2,7 millions de patients, 130 millions de données structurées et 30 millions de documents textuels qui sont accessibles. Et pour chacun des projets, l'objectif va être de mettre à disposition un sous-ensemble de ces données. Donc, l'organisation, elle correspond très bien à cette deuxième conviction ici qui me semble intéressant de partager. C'est que nous, on a un rôle d'accompagnement des gisements de données de santé et que l'organisation qu'on a mis en place, y compris à l'intérieur d'un établissement qui fait quand même 2000 salariés, c'est d'avoir une organisation pour exploiter les données qui est aussi centralisée que possible et aussi décentralisée que nécessaire. Typiquement, les données du SNDES, elles sont centralisées parce qu'elles sont centralisables. Et le travail de mise à disposition des données correspond à ce travail. Ça se traduit dans une organisation qui est intermédiaire entre le service et le Health Data Hub avec ce qu'on appelle le West Data Hub qui regroupe six hôpitaux, un peu plus de 5 millions de patients, 6 millions de séjours, 1,3 milliard de données structurées et des documents textuels. Et on partage une même technologie et puis on se coordonne dans nos modes de fonctionnement pour enrichir progressivement le catalogue. C'est ce qui a permis au Health Data Hub de financer l'un des tout premiers projets qui ont été développés sous la bannière du Health Data Hub. Ça s'appelle le projet Hugo Cher que vous voyez apparaître à l'écran. Et l'objectif, c'est de décrire et prédire des effets indésirables à partir de l'analyse des parcours de soins. Donc, on utilise les données massives ambulatoires qui sont dans le SNDS mais aussi les données hospitalières qui sont à l'intérieur de l'ensemble des entrepôts de données de tout ce qu'on appelle Hugo, les hôpitaux universitaires du Grand Ouest et les six CHU. Puis, je remercie beaucoup le Health Data Hub de nous accompagner dans ce genre de projet. Donc, peut-être nous, ce qu'on entend beaucoup dans les CHU et un peu partout, c'est on a des millions de données et je vous avais préparé en guise d'entracte mais j'ai l'impression d'avoir consommé mon temps avec une interruption de… C'est juste pour montrer quelques exemples extrêmement simples que j'utilise d'habitude pour mes directeurs d'hôpitaux préférés. C'est que, ne serait-ce que mettre une date sur un examen biologique donc par essence des données qu'on est expert structurées mais que parfois on a besoin d'extraire de documents textuels, il y a énormément de dates qui sont possibles et qui sont éventuellement en décalage avec le séjour d'un patient donc il y a vraiment un travail d'extraction pour une donnée à des fins de recherche et donc effectivement avoir le choix dans la bonne date ce n'est pas quelque chose de très facile y compris pour des documents pour lesquels c'est très très simple et ça c'est vraiment le quotidien du travail de l'équipe pour faire des choix sur les données. Je voulais vous partager en forme d'autocritique un contre-exemple l'un des derniers projets que j'ai mené aux Etats-Unis après 7 ans passés à San Francisco avant de rentrer en France on a publié un article sur la Scroze en plaques passionnant et on annonce avec beaucoup de certitudes très américaines qu'on a travaillé à partir de 390 millions de comptes rendus le document la publication est disponible en ligne et en fait très vite si vous lisez bien les légendes des papiers on dit en fait non c'est pas vraiment 390 millions de notes ça c'est un peu un effet de com on a travaillé sur 50 millions de données parce que ce que les collègues américains avaient mis à disposition dans l'entrepôt de données entièrement géré par leur DSI c'était tous les documents y compris toutes les versions intermédiaires donc ça veut dire qu'en moyenne un document il était présent 6 fois dans l'entrepôt c'est intéressant pour voir la fractionnement du temps médical ou la progression des notes mais ça n'est pas intéressant en soi puis j'avais un autre exemple mais je vais le sauter sur les documents validés pour en venir à notre sujet donc c'est l'utilisation des données synthétiques dans l'activité de la clinique des données on a aujourd'hui produit un peu plus d'un million d'avatars en utilisant sous licence le logiciel de Octopize donc l'idée est de vous partager le point de vue d'un utilisateur et on en a fait une application donc publiée typiquement dans une étude de cohorte qui s'appelle ICAN où le but de cette publication était de prédire de prédire donc quels étaient les facteurs de prédiction de rupture d'anévrisme et l'équipe était extrêmement motivée pour faire de l'open source et donc mettre à disposition tous nos codes sur GitHub je vous ai mis le lien on est toujours un peu plus gêné alors fournir ces algorithmes sans aucune donnée c'est pas très facile et donc faire de l'open data dans le domaine du médical c'est pas si évident que ça pourquoi parce que potentiellement il y a un risque de réidentification des patients qu'on ne leur a pas demandé leur consentement pour mettre leurs données ici et donc on avait deux voix Olivier a rappelé le groupe G29 on ne peut utiliser des données qui sont simulées à partir d'équations paramétriques de générateurs de données mais la communauté médicale ne comprend pas trop ce qu'on fait donc c'est difficile pour l'adoption et puis c'est pour ça qu'on s'est demandé si on ne pouvait pas utiliser cette technique d'avatar pour avoir un pendant open data à l'open source donc vous voyez ici par rapport à tout à l'heure les données synthétiques elles sont en fait non pas dans un mode bac à stab très en amont mais dans un mode très en aval pour favoriser la reproductibilité le partage de code y compris le partage de données et donc on a deux focus les métriques de réidentification qu'Olivier a traité moi je voulais insister sur ce qui nous intéresse plus peut-être en tant que chercheur une fois qu'on a insisté sur le respect de la confidentialité dû à chacun des patients sur la valeur des données et je voudrais le résumer ici dans cette figure donc c'est une analyse factorielle mixte de données avec dans la partie gauche bien sûr à quoi il est difficile de donner accès à qui que ce soit y compris à mes étudiants par exemple pour les faire travailler sur des vraies données donc ça ce sont des données pseudonymisées sensibles qui représentent l'ensemble des données donc il y a un risque de réidentification elles ont fait l'objet de beaucoup de travail pour être préparées on a beaucoup de data scientists mais on fait souvent de la data curation et c'est l'information maximale c'est les données originales qu'on a utilisées pour le jeu de données on a aussi réalisé de manière assez classique des données simulées mathématiquement donc vous voyez qu'on a bien travaillé mais on n'arrive pas tout à fait à reproduire la forme des nuages de points qui représentent chacun des patients en rouge ceux qui ont une rupture d'anévrisme en bleu ceux qui n'en ont pas eu et on a testé le logiciel de Octopize en générant donc à partir des données sensibles des données de même granularité les fameux avatars et puis une fois puisqu'ils ont la même granularité la même structure c'est totalement interopérable on a tout de suite lancé nos codes nos algorithmes et on voit qu'on obtient tout de suite c'est très rassurant on obtient la même forme de nuage de points dans la FAMD donc avec pas de risque de réidentification finalement peu de travail en tout cas par rapport aux semaines qu'on a passé à paramétrer le travail d'orfède que représente la simulation de données et puis une information statistique qui est extrêmement bien conservée ici donc si je déroule donc je vais laisser les données sensibles de côté mais je voudrais dérouler la comparaison qu'on a fait de partager la démarche qui a été la nôtre en disant qu'est-ce qu'on obtient avec les données sensibles qu'est-ce qu'on obtient avec les avatars ici on a les contributions aux variables dans les différents axes de la 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 je vois passer les données sur les questions sur le chat sur le côté donc on est bien sur des données à la fois des données quantitatives et des données qualitatives ou catégorielles même chose quand on fait une régression logistique multivariée avec sélection de variables et bien on a ici la même sélection de variables et puis on obtient des coefficients extrêmement proches vous pouvez comparer à l'œil nu dans les différentes catégories de variables quantitatives ordinales etc donc c'est extrêmement extrêmement rassurant et même chose ici quand on fait de la prédiction alors on utilisait plusieurs types d'algorithmes ici c'est des random forest et ce que l'on compare ici entre les données sensibles et les avatars c'est le poids attribué à chacune des variables dans la prédiction de la rupture d'un névrisme et puis même chose quand on fait une courbe roc et quand on évalue la courbe roc donc typiquement ici on est à l'intérieur de l'intervalle de confiance de l'un et l'autre que les prédictions elles étaient faites à partir de la régression logistique et du score que l'on déduit ou des techniques de random forest ce qui font à peu près un tout petit peu mieux que les techniques de régression logistique donc bon pardon peut-être d'avoir été un petit peu vite sur ces comparaisons mais je pense que c'est intéressant de montrer à quel point quand on est en interne et qu'on a accès aux deux données c'est intéressant de gagner de la confiance dans la méthode en disant ok on applique des modèles et on compare les autres pour pouvoir valider la qualité informative des données qui sont libérées ce que ça nous dit finalement c'est que pourquoi je dis que c'est un enjeu éthique c'est que finalement est-ce qu'il y a vraiment une légitimité quelle qu'elle soit quand on fait des analyses de données à utiliser des données qui sont potentiellement identifiantes à faire courir un risque à nos patients à ceux qui nous font confiance en nous confiant leur soin en nous permettant d'analyser leurs données à des fins de recherche est-ce qu'il y a une légitimité éthique pour qu'on leur fasse courir un risque de réidentification la réponse qu'on est en train d'apporter c'est de dire en fait plutôt non et ça c'est vrai dans l'ensemble de nos données issues du soin mais c'est vrai dans d'autres exemples et pour la petite histoire Octopise m'a permis de le faire pour analyser les données du nouveau concours de médecine j'ai considéré les données des étudiants comme quelque chose qu'on ne pouvait pas distribuer comme ça ou analyser etc et que finalement analyser des avatars d'étudiants dans nos patients c'est tout à fait possible et ça quelque part en fait c'est quel que soit le consentement qui a été obtenu ou pas ou dans quelles conditions auprès des patients même avec données de haute dimension ma spécialité c'est plutôt la génétique épidémiologique donc je travaille plutôt avec des grands jeux de données qui sont génétiques on peut trouver des équivalents ou faire fonctionner ça sur des données des génomiques finalement c'est des données c'est des techniques computationnelles comme celle d'Octopise qui nous permettent de livrer des données synthétiques qui n'ont pas de risque de réidentification et qui ont conservé une pertinence statistique on obtient donc des données synthétiques elles sortent du périmètre du RGPD et en revanche ces données c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les enjeux de confidentialité qui sont réglés par cette méthode avec les enjeux de contrôle de traçabilité et de respect des usages on peut très bien avoir des données synthétiques de mes patients ou ici qui ne soient pas des utilisations qui soient éthiquement acceptables pour le bien public donc je vous remercie beaucoup de votre attention avec un petit clin d'œil à toute l'équipe à la fois côté INSERM et côté CHU nos différents financements et collaborations et je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci beaucoup Pierre-Antoine je vous propose qu'on enchaîne directement avec Carole et on prendra les questions à la toute fin si on a le temps Oui Carole Riquière moi je suis la responsable de la fabrique au Health Data Hub alors je ne vais vraiment pas prendre beaucoup de temps je vais prendre juste deux trois minutes pour souligner en fait trois sujets qu'on a vraiment nous à cœur de promouvoir au sein du Health Data Hub et c'est un peu pour répondre sur les deux dernières interventions la première c'est le partenariat tel qu'il a été présenté entre une structure publique de recherche et une structure privée Octopize et c'est vraiment un partenariat gagnant avec comme ça vient d'être présenté le développement de données synthétiques d'une grande qualité à des temps de recherche donc ça c'est quelque chose en tout cas au niveau du Health Data Hub qu'on a à cœur de promouvoir le deuxième sujet que l'on appuie fortement c'est ce qui a été mis en place au West Data Hub qui est quand même une dynamique une première en France avec le regroupement de données non pas de deux centres hospitaliers mais de six structures hospitalières donc c'est comme l'a présenté Pierre-Antoine c'est une main de de données de plus de 5,1 millions de patients donc c'est vraiment là encore pour nous une dynamique régionale qu'on souhaite vivement voir développer dans d'autres régions et que l'on soutient tout particulièrement et enfin le dernier sujet qui est en fait le sujet du jour autour des données synthétiques c'est les différents usages qui peuvent en être faits on a vu que ça peut être à des fins de formation de prise en main de données telles que les données repères que nous mettons nous à disposition des porteurs de projet que nous accompagnons pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les données du SNDS on voit que c'est également ça peut être utilisé à des fins de développement de développement d'algorithmes ou de tests d'une démarche comme le passage au format OMOP des données ce que Lauriane tout à l'heure a souligné et puis dans le dernier exemple c'est aussi des données qui n'ont pas besoin d'être pseudonymisées mais des données anonymisées qui peuvent de synthèse qui peuvent servir à des fins de recherche et ça je trouve que c'est un très bel exemple qu'on espère aussi se démultiplier et nous en cas on a véritablement à cœur de pousser au partage au maximum ce type de données pour les différents usages que je viens d'évoquer de les mettre à disposition sur différentes plateformes que ce soit Guilab ou autres et de faire connaître l'existence même de ces données à la communauté de recherche voilà j'en ai terminé je pense que j'ai pris mes deux trois petites minutes mais en tout cas encore merci pour ces différentes interventions merci beaucoup Carole on propose qu'on prenne les questions qu'il y a eu suite à la présentation d'Olivier donc la première question Bonjour Olivier pour clarifier chaque plan d'analyse statistique nécessite donc une anonymisation des données sur mesure car dans ce cas l'anonymisation ayant été réalisée pour le compte de l'utilisateur final celui-ci reste responsable d'un traitement de données personnelles au regard de la réglementation et donc soumis aux mêmes contraintes d'obtention d'autorisation ou de conformité au MR comment adressez-vous ce sujet Alors la réponse c'est que c'est vous m'entendez ? Oui oui on vous entend très bien Merci Donc en fait la question sur l'anonymisation je comprends qu'il y a deux sous-questions dans la question la première partie de la question c'est que oui une anonymisation doit toujours être faite dans le cas d'un usage nous dans la méthode on détermine deux critères le premier critère c'est le niveau de sensibilité du jeu de données ça c'est le premier critère et il y a un deuxième critère qui est le niveau de sensibilité de l'interlocuteur avec qui on va partager la donnée c'est pas la même chose de partager de la donnée en interne pour sécuriser et dire on va plus utiliser de la donnée personnelle dans notre service que de dire on va faire de l'open data sur ce même jeu de données donc nous on considère que l'anonymisation elle est toujours paramétrable enfin elle doit être adaptée à l'usage et que c'est pour ça que notre technologie est paramétrable après pour la question sur l'anonymisation en fait l'anonymisation elle permet de elle ne demande pas un consentement supplémentaire parce que le traitement de l'anonymisation est compatible avec l'objet initial qui a été qui a été collecté étant donné que l'anonymisation a pour objectif enfin c'est un traitement qui est compatible et qui a pour objectif de protéger les individus et donc on n'a pas besoin de réinformer et de recueillir un consentement pour faire de l'anonymisation ça c'est quelque chose qui est exprimé très clairement dans le G29 François êtes-vous certain qu'il ne faut pas le consentement de la personne pour anonymiser sa donnée ? Alors en fait on regarde les différents du G29 on peut dire que le processus d'anonymisation c'est un processus d'anonymisation ultérieure des données qui est nature à produire des informations anonymisées au sens décrit par le G29 que donc l'anonymisation des données à caractère personnel est considérée ou doit être considérée comme un traitement compatible avec la finalité initiale du traitement en fait l'anonymisation elle doit être considérée comme une modification des mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'augmenter la sécurité des données donc en fait c'est compatible avec le consentement qui a été traité c'est pas une modification substantielle donc il n'y a pas besoin d'aller chercher un consentement supplémentaire donc il n'y a pas besoin d'aller chercher